Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo décrivant le logiciel Rapid Typing 5 la première vidéo vous a montré comment l'installer sur votre ordinateur là on va voir comment ajouter les leçons que j'ai créées qui me permettent de travailler l'apprentissage du clavier selon 3 niveaux voilà des leçons qui me paraissent bien calibrées et bien adaptées à un apprentissage auprès des jeunes qu'on va suivre juste avant il me paraît nécessaire de vous montrer rapidement l'interface du logiciel qui n'a pas beaucoup évolué pour les personnes et qui ne surprendra donc que les nouveaux venus de Rapid Typing on va dire il y a trois petits onglets sur le côté le premier donc c'est vraiment les leçons avec le petit bonhomme qui marche le deuxième c'est le suivi statistique et le troisième enfin quand je disais les leçons c'est vraiment la réalisation des leçons et le troisième c'est l'éditeur de leçons d'ailleurs on voit que si on amène la souris sur le bouton on a effectivement éditeur de leçons je peux y accéder avec la touche F4 donc on va commencer par faire du ménage parce qu'il y a probablement des leçons qui ont été installées par défaut on va voir comment les supprimer pour faire bien du ménage et ensuite installer les siennes propres donc vous cliquez chez moi donc chez FR1 introduction je clique dessus et je vais chercher la croix rouge supprimer la leçon ou le cours sélectionné donc on va juste voir par rapport aux leçons que quand je clique sur le petit plus je vois donc ça c'est un peu le cours niveau 1 avec des sous leçons donc les essentiels et à l'intérieur des essentiels leçon 1, leçon 2 etc donc en supprimant le cours introduction je supprime toutes les leçons qui sont à l'intérieur de ce cours donc pour supprimer je clique sur la croix rouge voulez-vous vraiment supprimer le cours en entier ? oui je vais faire la même chose donc je clique sur débutant FR2 croix rouge je valide sur oui croix rouge je valide sur oui et le dernier niveau le niveau FR4 expert je valide sur rouge donc comme ça on aura exactement le même voilà à partir de là il n'y a plus aucune leçon bien évidemment alors on va désormais quitter Rapid Typing on va avoir besoin d'aller sur Jeux Gratuit Ergo pour télécharger 3 fichiers un fichier pour le niveau 1 un fichier pour le niveau 2 et un fichier pour le niveau 3 donc là je lance l'exécution de Firefox voilà je me rends sur Jeux Gratuit Ergo donc Jeux.gratuit voilà .ergo.free.fr sinon vous tapez dans Google il vous le trouvera je clique donc pour passer l'intro et accéder au contenu du site je me connecte donc je tape mon nom et mon identifiant et je valide sur login comme pour la vidéo d'installation je vais rechercher l'article là je le fais rapidement parce que ça c'est précisé dans la vidéo d'installation l'article sur Rapid Typing afin d'avoir accès aux trois fichiers à télécharger voilà donc dans les champs de recherche j'ai Rapid Typing tout ça c'est rapide c'est le cas de le dire voilà et donc dans l'article donc on voit qu'on est en version 5.04 ça n'a toujours pas bougé j'ai trois liens donc liens pour télécharger le premier niveau le deuxième niveau le troisième niveau donc je vais tout simplement cliquer sur le premier lien voilà il y a un nouvel onglet qui est apparu qui a disparu un peu automatiquement d'ailleurs c'est un peu bizarre j'enregistre le fichier donc moi ça va me le mettre sur le bureau et je fais OK je fais la même chose pour le deuxième lien on va faire les trois d'un coup ça va être plus facile voilà vous avez choisi d'ouvrir fr2 intermédiaire ergothérapie Rapid Typing Course blablabla enregistrer le fichier c'est déjà et je clique sur OK voilà c'est des fichiers très rapides c'est des fichiers tout petit et je fais la même chose pour le troisième fichier enregistrer le fichier OK voilà si je vais dans le gestionnaire de téléchargement de Firefox je vois bien que j'ai fr1 débutant ergothérapie fr2 intermédiaire ergothérapie et fr3 expert ergothérapie je n'ai plus besoin de Firefox je peux le quitter Firefox ou mon navigateur internet et je vais pouvoir donc on voit que les fichiers sont sur mon bureau fr3 fr2 fr1 voilà je vais lancer Rapid Typing alors si vous avez un icône sur votre bureau vous pouvez le lancer je vais me connecter sur un compte que j'ai créé mais bon voilà donc un compte utilisateur n'importe lequel alors on voit que en fait il est un peu buggé puisque donc il n'a pas de cours donc on va cliquer sur ajouter un cours euh non c'est pas ça excusez moi on va cliquer donc sur le bouton de l'éditeur de leçons F4 voilà il nous a remis les leçons qu'on avait qu'on avait annulées donc là je pense qu'il les a remises parce que le logiciel ne peut pas démarrer sans leçons ce qui est quelque part assez logique donc je vais très rapidement les resupprimer pour être vraiment que ça fasse bien le ménage et que ça soit très clair voilà et à partir de là je vais cliquer sur le petit plus ajouter un nouveau cours alors non excusez moi décidément c'est pas très très clair je recommence donc je reface mon erreur je clique sur le petit triangle menu des cours donc qui est à côté du dossier avec son plus ajouter un cours et là j'ai deux choix à partir du fichier ou à partir de la bibliothèque donc je vais prendre à partir du fichier et là je vais alors sur mon bureau chercher les trois fichiers que j'ai téléchargés donc FR1 débutant on va commencer dans l'ordre et je clique sur ouvrir je vais refaire la même chose deux fois ajouter un cours à partir du fichier là je suis déjà sur mon bureau donc j'ai pas besoin d'y retourner je prends le FR2 intermédiaire donc là encore une fois je pense que vous comprenez je vais chercher les trois fichiers que j'ai téléchargés sur jeu gratuit Ergo ouvrir on voit qu'ici ça évolue et je vais faire la troisième chose ajouter un cours à partir du fichier FR3 expert Ergothérapie ouvrir et donc j'ai bien désormais mes FR1 débutant Ergothérapie FR2 intermédiaire Ergothérapie et FR3 expert Ergothérapie alors je vais les détailler un petit peu donc le FR1 ligne du milieu ligne du haut ligne du bas avec des sous-exercices milieu 1 milieu 2 milieu 3 milieu 4 milieu 5 et ensuite 4 exercices de révision même principe pour la ligne du haut 5 exercices un peu d'introduction et cette fois 3 exercices de révision et la ligne du bas 5 exercices de révision et cette fois un seul exercice de révision le niveau 2 c'est des exercices lettre par lettre alors si je clique sur un exercice on peut voir le contenu donc voilà c'est des mots de 3 et 4 lettres incluant la lettre A la lettre B etc. ainsi pour toutes les lettres de l'alphabet donc je peux là bien évidemment là j'anticipe un peu sur la vidéo à venir mais modifier l'exercice pour le parce que je trouve trop long par exemple ou parce que je veux supprimer tous les mots de 4 lettres ça à vous de modifier les exercices ou de les rajouter de rajouter des choses voilà vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez afin de l'adapter à vos besoins ce qui est surtout intéressant plus que le contenu des exercices voilà ce qui est surtout intéressant c'est que désormais on peut modifier les buts du cours c'est à dire les buts à atteindre pour valider l'exercice les buts il y en a de 3 types la vitesse le nombre d'erreurs et ce qu'il appelle le time out qui est pas bien traduit là c'est le délai de dépassement on va dire pour frapper une touche donc par exemple moi je trouverais assez intéressant que le jeune ne valide pas l'exercice s'il a une vitesse de niveau 1 puisque là j'ai cliqué sur le niveau 1 s'il a une vitesse inférieure à 10 mots par minute donc il ne faut pas que la vitesse soit inférieure à 10 mots par minute WPM c'est word per minute je peux également inclure donc des critères de validation de l'exercice si les erreurs la formulation n'est pas forcément très très judicieuse il ne faut pas non plus que les erreurs soient plus nombreuses que 90% des frappes pourquoi pas puisque là on est vraiment au niveau de débutant on peut tolérer on peut choisir 90, 10, 5 ou 1 on peut aussi taper la valeur par exemple dire qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de 50% d'erreurs et le time out donc le délai de dépassement plus grand que 45% des frappes donc là je choisis je choisis les critères de validation d'un exercice dans la vue de la leçon ça on verra plus tard parce que sinon ça fera une vidéo trop longue on peut choisir une ligne en curseur statique ce que je conseille pour le niveau 1 on peut choisir la taille de la police alors le maximum c'est 60 mais on peut mettre plus voilà on peut choisir également une ligne curseur mobile et le texte sur plusieurs lignes vous verrez l'intérêt dans d'autres vidéos donc ça il faut le faire sur les trois niveaux même si par défaut il y a des réglages le niveau 2 donc la vitesse ne doit pas être inférieure à 35 mots par minute c'est un peu beaucoup moi je trouverais que une vitesse de 15 mots par minute c'est déjà bien par contre voilà les erreurs ne sont pas plus nombreuses que 5% là c'est beaucoup aussi on va mettre 10 par exemple et le time out n'est pas plus grand que 10% on s'en fiche un peu et le niveau 3 qui est le niveau expert vitesse n'est pas inférieure à 40 alors ça ça fait beaucoup on va mettre 20 déjà ça serait une bonne vitesse voilà les erreurs ne sont pas plus nombreuses que 1% des caractères et le time out n'est pas plus grand que 2% des caractères bien évidemment comme le niveau évolue on fait évoluer nos critères de passation alors dans tous les cas dans tous les cas à la fin d'un exercice qu'on va voir maintenant à la fin d'un exercice on a le choix de suivre ces critères de validation et de recommencer l'exercice si jamais on a échoué ou alors de malgré tout passer à l'exercice suivant donc là je vais atteindre l'exercice donc la leçon actuelle en appuyant sur le bouton en appuyant sur F2 et on va décrire un peu les exercices donc là je suis en FR3 expert donc je vais plutôt me commencer par le de commencement je choisis le début débutant ergothérapie ligne du milieu voilà on verra qu'on peut modifier l'affichage donc on voit les 3 catégories ligne du milieu ligne du haut ligne du bas avec pour la ligne du milieu donc 5 exercices d'introduction et un exercice de révision donc je vais faire très rapidement un exercice donc il y a une certaine répétition qui est calculée fait exprès de faire des exercices pas trop longs non plus voilà donc là on arrive à l'exercice à la fenêtre de résultats qui nous indique le niveau avec le curseur bon c'est pas très visible ça mais c'est déjà bien là je suis en catégorie champion avec une vitesse à 54,9 mots par minute j'ai 100% de bonne frappe et j'ai un time out à 0% donc bien évidemment là je satisfais les critères de validation que j'ai décrit il y a quelques minutes mais je pourrais très bien choisir essayer à nouveau si je voulais faire recommencer à l'inverse si l'ordinateur me conseille de réessayer l'exercice je peux cocher sur aller à la leçon suivante l'onglet statistique n'est pas très très intéressant et l'onglet texte on revoit en fait toutes les lettres qui ont été tapées avec le code couleur vert, jaune ou rouge vert correctement tapé dans le temps imparti rouge erreur de frappe et jaune correctement tapé mais au delà du délai imparti je valide sur ok et j'arrête cette deuxième vidéo puisque vous avez donc désormais installé grâce à la première vidéo rapid typing et grâce à cette deuxième vidéo vous avez normalement pu sans trop de difficulté j'espère insérer les 3 exercices d'ergotherapie enfin les 3 séries d'exercices débutants, intermédiaires et experts ergotherapie voilà bonne fin de journée il est un certaine suivant il est un certaine qui est bien il est un certaine il estripore extérieur et au il est un certaine d'autres au 2